Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épreuve de LV1 Alors personnellement, mon épreuve de LV1 c'était anglais Donc on va dire comment réviser, comment personnellement j'ai révisé Et ensuite la troisième partie sera située sur comment s'est passée mon épreuve personnellement Donc comment réviser l'anglais ? Alors l'anglais, ça peut se réviser de diverses manières je pense Alors il y en a qui n'aiment pas l'anglais, il y en a qui aiment l'anglais Il y en a qui ont une, on va dire, qui ont parfois un peu plus de facilité avec les langues que d'autres Avec le côté littéraire Donc plusieurs manières d'apprendre l'anglais Vous pouvez apprendre bêtement des listes de vocabulaire Certes c'est pas le plus intéressant, je suis d'accord Mais je pense que si vous apprenez des listes de vocabulaire Et bien ça vous apprend plein de vocabulaire Donc déjà vous pourrez mieux comprendre Après pour s'exprimer, je pense que ça passe par la pratique Par exemple en prépa, l'école d'anglais ça nous aide vachement Mais vous n'êtes pas encore en prépa Donc pratiquer l'anglais, je ne sais pas comment on peut faire Il y a des sites qui existent, des applications sur internet Vous pouvez discuter avec des gens, j'en ai déjà utilisé Qui sont à travers le monde et qui veulent apprendre une langue Donc toi tu parles en anglais, ils te répondent en anglais Après tu peux échanger, parler en français Ça, ça peut vachement aider aussi Et c'est à la portée de tout, c'est des applications gratuites sur téléphone Ensuite il y a une autre façon C'est lire, tout simplement Vous achetez un livre en anglais et vous le lisez Et quand vous ne comprenez pas un mot Et bien vous allez chercher sur internet ou dans un dictionnaire Ce qu'il veut dire Alors ça peut faire un peu une méthode on va dire old school Mais c'est vraiment une manière assez efficace Et en plus comme vous lisez de l'anglais Vous vous entraînez à lire des structures Et sans vous en rendre compte Vous retenez ces structures Et vous allez les apprendre Et vous pourrez les mobiliser sans vous en rendre compte Et enfin la dernière méthode que peut-être une majeure partie d'entre vous utilise Mais c'est plus pour former l'oreille C'est bien sûr les séries en anglais Donc anglais sous-titré anglais c'est le mieux Ou anglais tout court Mais là c'est pour travailler que l'audio Mais anglais sous-titré anglais ça vous aidera vachement Et ça vous permettra de progresser Et sur la structure Et sur l'audition Parce que bien sûr pour le bac il y a trois épreuves Il y a l'écrit, la compréhension orale C'est bien ça Et la compréhension écrite Si je ne me trompe pas Enfin il y a l'entretien Donc pour la première partie Qui était la compréhension orale Toute l'année j'avais eu 16 Je m'en sortais bien Et le jour du bac j'ai raté Alors c'est des choses qui arrivent Sachez que si vous ratez votre épreuve le jour du bac Ce n'est pas la mort Ça représente une petite partie des points 5 sur 20 c'est déjà ça Mais je veux dire Si vous ratez, vous ratez Je crois que j'ai eu Je pense Alors que toute l'année ça s'était bien passé Mais c'est le bac Il faut être efficace un jour Si vous ne l'êtes pas C'est dommage Ensuite L'expression orale C'est ça le nom que j'ai cherché Avec la professeure Là ça s'est bien passé A l'oral j'étais assez à l'aise En fait à l'oral je suis à l'aise Je trouve des structures et tout Mais mon problème c'est la grammaire Souvent Donc grammaire ça a dû être peut-être un peu tangible Mais je pense que j'ai eu peut-être au moins 3 ou 4 sur 5 C'était déjà ça de prix Ça avait contrasté avec le reste Et après l'écrit Bah l'écrit il n'y a pas de secret Il faut avoir aussi la chance entre guillemets De comprendre le sujet Parce que si vous passez à côté du sujet Bah vous passerez à côté des questions Parce que parfois ils utilisent un anglais un peu différent Un peu plus soutenu Un peu plus difficile à comprendre Parfois il peut y avoir des subtilités Vous êtes déjà retrouvé face à un texte en anglais Vous vous dites est-ce que ça veut dire ça Ou est-ce que ça veut dire ça Est-ce que ça veut dire ça Ou est-ce que c'est carrément complètement le contraire Et à ce moment là Soit ça montre que vous avez très bien compris le sujet Soit ça montre que vous êtes très bien passé à côté Et ça peut arriver Donc voilà Essayez d'avoir un peu cette chance De bien comprendre le sujet Et surtout prenez votre temps De bien prendre les questions qu'il faut Et aussi un conseil Le jour du bac Faites bien attention Par exemple si vous êtes en sélection scientifique De mémoire Vous avez le même sujet que les L Donc si vous avez le même sujet Faites bien vos questions Parce que ça nous est arrivé le jour du bac Qui en est Qui fassent les mauvaises questions Et qui s'en rendent compte à la moitié de l'épreuve Donc là ils ont la moitié de l'épreuve Pour tout recommencer Et là c'est chaud Enfin pour l'épreuve d'espagnol C'était arrivé Anglais je ne sais pas Mais surtout faites bien vos questions Et vous ne trompez pas Il y a des questions C'est marqué Cette section est fait que pour les L Cette section est fait que pour les S Les L vous ferez ça Les S vous ferez ça Donc vraiment Prenez votre temps Faites bien votre sujet Et normalement Tout devrait bien se passer Personnellement J'avais eu 11 au bac C'était la note dont j'étais le plus déçu Parce que toute l'année J'avais 15-16 Et j'ai eu 11 Mais comme je vous ai dit Tout peut arriver le jour du bac Aussi bien en positif Qu'en négatif Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée Travaillez bien Et on se retrouve bientôt Ciao tout le monde